C'est pour moi le Law Reform Commission Act. Première version, c'est adopté en 2005. Pas au gouvernement MMM, mais c'est en 2005. Mais vous allez dire qu'ils travaillent, qu'à moi-même, c'est une première chose qu'ils ont fait, quand ils ont fait l'élection en 2005. Mais là, ce qu'ils peuvent faire, c'est exactement le contraire. C'est un recul terrible. C'est la mainmise du gouvernement, mais en particulier du ministre, la mainmise de Law Reform Commission, qui est indépendant, respecté. Et c'est une perte de l'indépendance. Sœur Victor Glover. Ou plutôt, la commission de pouvoir en grâce. Et là, finis là le cas plus récent de Christopher Perrine. Alors ce matin, mon livre, attentivement, déclaration de Sœur Victor Glover, il n'est pas joli joli. Alors là, ce matin, ils viennent dire que la police paye une informe. La police qui paye une faire son travail, la police qui paye une diazote, qui est le dossier, lourd dossier pénal de sa tribune là. Donc en vrai. Et, les cachets de derrière Mgr Piat, déplorables. France. La République, la présidence de la République, elle n'a les pouvoirs évoquent, n'importe qui même, y compris le président de la commission de pouvoir en grâce, si elle n'a pas une raison. On a dit, en même temps, il nous posait une question, mardi dernier, qui fait une réponse, par les mêmes questions, 8, 5, 3, mardi dernier. Mais il est vraiment extraordinaire. MOTAMO ! Pravin Jagda, en tant que premier ministre, il nous donnait une réponse. MOTAMO ! MOTAMO ! C'est qu'il était donné, comme réponse, PQ 8, 9, 9, du 5 décembre 2017, et PQ B 1, 2, 4, du 10 avril 2018. Le point clé là-dedans, c'est s'il y a une déclaration d'avance et ça, qui n'est pas rendue publique. Mais il n'y a pas dans quelle valeur ! On nous connaît qu'actuellement, la déclaration d'avance et ça, comment il y était ? Il n'y a qu'un député, etc. Mais il n'y a qu'une déclaration, avec mettre dans une tiroir de l'écaque, c'est la main !